Yo tout le monde, j'espère que vous avez la forme, on se retrouve pour le 21e jour et donc pour le 21e challenge. Et quelque chose au fond de moi me dit que vous allez vraiment kiffer le challenge du jour, donc let's go. Donc pour le challenge du jour, je vais déjà vous donner un petit indice, est-ce que vous vous rappelez de cette miniature ? Si oui, vous devez avoir de très bons souvenirs, sinon vous verrez ça juste après. Mais en fait, comme hier le challenge c'était de la lecture pendant 20 minutes, avant-hier c'était de la méditation, on a bien laissé le temps à notre corps et à notre système nerveux de se reposer. Donc aujourd'hui, retour au charbon, retour à l'activité physique, à l'activité musculaire et à l'activité cardio. Et pour combiner tout ça, quoi de mieux que les fameux, j'ai nommé les burpees. Pour ce 21e challenge, j'aimerais que vous fassiez, que l'on fasse tous ensemble, 50 burpees le plus rapidement possible. Donc on avait déjà fait ce challenge il y a deux semaines, donc pour tous ceux qui avaient mené ce challenge à bien il y a deux semaines, j'aimerais que vous repreniez votre temps et que pour ces 50 burpees, vous fassiez mieux que votre premier temps. Et pour tous ceux qui n'avaient pas fait le premier challenge, faites tout simplement les 50 burpees le plus rapidement possible. Voilà, mettez-moi votre temps en commentaire. Et pour ma part, j'avais fait les premiers 50 burpees en 3 minutes 27, ce qui me semble plutôt rapide quand même. Si j'avais su, j'aurais pris mon temps pour la première fois. Donc moi l'objectif aujourd'hui, c'est de faire 50 burpees et de faire ça plus rapidement que 3 minutes 27. Je vais vous filmer moi ces 50 burpees pour la fin de cette vidéo parce que j'ai une grosse science qui m'attend. Donc je vous filme d'abord le petit vlog et mon training complet. Et à la fin de vidéo, je vous mettrai ces 50 burpees. Très important aussi pour cette vidéo, je vais annoncer tous les gagnants de la semaine précédente, que ce soit les 50 euros sur MyProtein, les 50 euros sur Base Athletics et la fameuse Samsung Galaxy Watch 5. Donc si tu as participé en mettant des commentaires sur les dernières vidéos, je t'invite à rester jusqu'au bout parce que je vais annoncer tous les gagnants de la semaine passée. Et pour aujourd'hui, il y aura encore 2 nouveaux gagnants pour gagner 50 euros sur le site de MyProtein ou 50 euros sur ma marque de vêtements Base Athletics. Pour participer, tu as juste à laisser un commentaire. Et dans la semaine qui suit, je tirerai au sort 2 gagnants pour l'un de ces cadeaux. Donc on est tout de suite parti pour la vidéo. Je vous souhaite un excellent visionnage. Force à vous pour les burpees. Où n'hésitez pas à vous abonner, de mettre un petit pouce bleu. Et let's go, une grosse journée m'attend. Oh là là, ça faisait tellement longtemps que vous n'avez pas fait un plan avec la voiture où je posais la caméra, je courais dans la voiture et je revenais, je me garais. Ça faisait littéralement plusieurs mois. Ça m'avait trop, trop, trop manqué. Donc là, ça va être l'heure pour moi de faire une grosse séance d'eau ici au Base Gym avec pour focus principal les tractions comme d'habitude. Mais juste avant de venir au Base Gym, je suis passé à récupérer quelque chose. Je ne sais pas ce que ça vaut. C'est une très bonne nouvelle pour moi. Je vais vous montrer ça, c'est dans le coffre. Mais j'ai trop, trop. Ça va peut-être être un gros Game Changers pour moi pour les semaines à venir, pour les mois à venir et pour tous mes entraînements pour que je me sente mille fois mieux. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ? Regardez ce que je viens de récupérer pour le Base Gym. Un souffleur, les gars. Un souffleur de 3000 watts. Je n'ai aucune idée de ce que ça vaut. Je suis allé à Castorama. J'ai pris le premier que je trouve. Enfin, du moins, c'était le seul qu'ils avaient en stock. Il y en avait un de 3000 watts, un de 2400 watts. Je me suis dit, on va partir sur ça. Comme dit, je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas si ça suffira pour chauffer tout le Base Gym. Si je vais devoir en prendre un deuxième. Mais j'en ai acheté un. Je vais mettre ça dans un coin. Je vais mettre ça pour ma petite séance traction du jour. S'il y en a qui connaissent ce genre de choses, n'hésitez pas à me dire ce que ça vaut. Si ça vous semble suffisant pour cette surface d'environ 300 m² de hangar. Bien évidemment, il y a écrit 25 m² sur la notice. Donc je pense que 300 m², ça sera un petit peu trop grand pour un seul. Mais le but, ce n'est pas de chauffer tout. C'est juste de chauffer la zone où je vais m'entraîner. Ah là là, Bazo n'aura enfin plus froid pendant sa séance. Bazo ne sera plus gelé avant de l'échauffement. Par contre, comme dit, je n'ai aucune idée de ce que ça vaut. J'ai payé ça 75 euros. Ça ne me paraissait pas vraiment cher pour un espace de souffleur thermique. Donc je ne sais pas si ça souffle juste du chaud et qu'après le chaud, il va se dissiper dans le hangar. Mais ça va être l'occasion de tester. Et en tout cas, si je vois que c'est de la merde et que ça ne chauffe rien du tout, je pourrais le ramener directement juste après. Donc on va ouvrir ça. C'est mon cadeau de Noël, les gars. Moi qui me plaignais ces dernières semaines d'avoir froid parce que je suis dans un hangar, j'ai enfin trouvé la solution, je l'espère. Voilà donc le magnifique engin qui va me sauver la vie pour les prochaines semaines et pour cet hiver. Comme dit, je compte sur vous, tous ceux qui connaissent, tous ceux qui bossent en extérieur, dans le bâtiment, dans des hangars, dans des ateliers, en chaufferie, peu importe. Si vous vous y connaissez, si vous pensez qu'il y a un meilleur moyen pour moi de chauffer le basse-gym, quelque chose qui utilisera peut-être un petit peu moins d'électricité ou quelque chose qui chauffera un petit peu mieux ou quelque chose qui sera plus efficace, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires. Moi, comme dit, je ne m'y connais pas du tout. Et en voyant ça à un petit souffleur, je me suis dit « C'est mignon, ça peut peut-être faire l'affaire, mais peut-être que c'est la pire décision que j'ai prise dans ma vie. » Donc je compte sur vous dans les commentaires. Bon, il n'y a plus qu'à. Bon, c'est bon, le souffleur, il souffle et il souffle chaud. Mais bien évidemment, aujourd'hui, c'est une journée où il fait de nouveau 8 degrés ici en Alsace. Il y a du soleil, il n'y a plus du tout de neige, donc je n'en ai pas forcément besoin. Mais au moins, ça me permettra de tester et voir ce que ça vaut pour les prochaines séances pour quand la neige reviendra. Donc là, je vais être parti pour la séance poule avec des tractions en premier exercice. L'objectif, c'est de refaire un top 7, donc une rep à 70 kg minimum qui passe bien et ensuite un petit peu de volume à 60 kg et 50 kg. Et juste après les tractions, j'aimerais refaire un petit peu de muscle-up parce que ça fait quand même quelques semaines. Depuis, j'étais vraiment focus sur les dips que je ne faisais plus de muscle-up. Donc je vais reprendre ça. Donc let's go. Échauffement en tractions, moi je vous mets une musique. 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg. J'essaye de faire une rep à 70 kg. Et ensuite, je vous retrouve sur comment ça passe. Et on se retrouvera pour les muscle-up. Let's go. Force à moi, force à vous, tous ceux qui s'entraînent, tous ceux qui continuent de faire le taf au mois de décembre, tous ceux qui continuent de charbonner, tous ceux qui continuent de faire les challenges, de suivre mes vidéos, vous êtes les boss, on est tous ensemble. 2023 ne nous attend pas. On a déjà commencé à devenir quelqu'un de meilleur, que ce soit sur le plan physique et moral, et on ne s'arrêtera jamais. Let's go. C'est en faisant ce que les autres ne font pas, qu'on arrive à atteindre des choses que les autres n'atteindront jamais. C'est ça qu'il faut garder en tête. Il n'y a que le taf qui paye les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, eh bien, tout se passe comme prévu. Je viens de valider l'AREP à 60 kg, qui est passé vraiment bien, et l'AREP à 70 kg, que vous venez de voir avec le disque bleu, qui est aussi passé bien. Je viens de la regarder avec la caméra. Le menton passe bien comme il faut, donc ça, ça fait plaisir. Et comme je ne me sentais pas trop mal, j'ai quand même le menton qui est bien passé, je pense que j'ai un petit peu de marge. Donc, je vais tout de suite essayer de mettre 75 kg. Donc, on ajoute 5 kg, et j'essaye de bien passer le menton. Je vais essayer de faire comme en compète, de rester suspendu en bas avant de tirer. Et on va voir ce que ça donne 75 kg. C'est une REPE qui est quand même dure pour moi. Donc, let's go, suspense. Bon, je viens de regarder la caméra, et la REPE à 75 kg est passée. Oui, 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 je suis bien resté, m'avoir attendu. Et de ce que j'ai vu sur la caméra, le menton est bien passé. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Je vais peut-être essayer d'en refaire une, histoire de m'habituer à tirer lourd, même si la deuxième, elle ne va peut-être pas passer. Là, le but, c'est que je me réhabitue à faire des singles, donc des une REPE à 70-75, voire par la suite 80 kg, parce que voilà, ça fait un moment que je dormais sur les tractions, et là, il faut que je me remette dedans pour 2023, il faut que j'arrive à tirer du lourd. Donc, la première REPE à 75 kg qui est passée, ça fait très plaisir. Je vais essayer d'en faire là tout de suite une deuxième, le temps de souffler 3-4 minutes. Et let's go ! Et ensuite, je pourrais faire mon volume à 60 et 50 kg, je pense. La deuxième REPE à 75 kg qui passe, ça me met vraiment bien. Donc, 2 x 1 à 75 kg, vraiment cool. Là, je vais faire 60 kg. L'objectif, c'est de faire 4 REPE pour 2 séries. Donc, 2 x 4 à 60 kg. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais passer au muscle-up, parce que si je continue de faire encore plus de tractions, je serai KO sur les muscle-ups. Et comme ça, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne en étant plus ou moins frais. Donc, let's go ! Traction 60 kg, 2 séries de 4. J'espère que ça va passer. Et vamos ! Et avant de passer aux tractions à 60 kg, je ne vous cache pas que là, par exemple, pour ceux qui se demandent, je ne suis pas forcément motivé. Je n'ai pas forcément envie de m'entraîner. Je suis vraiment fatigué. J'ai envie de laisser la caméra. Je n'ai même pas forcément envie de rester là à la salle pour m'entraîner, mais je suis là. Je fais le taf et j'ai la caméra. C'est un double boulot de vous filmer, de vous vloguer. Je vais faire le montage pour demain direct. Et aussi de m'entraîner. Mais voilà, je me suis engagé. Je sais ce que j'aimerais faire comme père. Je sais que j'aimerais progresser aux tractions, aux muscle-up. Je sais que j'aimerais progresser sur YouTube. Et je sais que je me suis lancé un challenge. Je vais vous faire une vidéo par jour. Donc, motivé ou pas, là, c'est la discipline qui prend le relais. Et je suis obligé de faire le taf. Donc, je suis là, présent, tous les jours, à m'entraîner, à charbonner. Que j'ai envie ou pas, que je sois motivé ou pas, peu importe, ce n'est pas ça la question. On regarde où on veut être plus tard, dans quelques semaines, dans quelques mois, voire dans quelques années. On fait le sacrifice qu'il faut. On fait le taf qu'il faut. Et c'est que comme ça qu'on pourra arriver à atteindre de grandes choses et nos objectifs. Bien évidemment, si ceux-ci sont suffisamment importants. Donc, let's go. Pour ceux qui me demandent comment tu fais pour être motivé tout le temps, les gars, là, par exemple, je ne suis pas du tout motivé. Je suis fatigué. Mais je vais continuer sur le tas. Je vais terminer mes 2x4 à 60 kg. Je vais faire des muscle-up. Et ensuite, je vais encore faire du renforcement, etc. Parce qu'il le faut. Comment tu peux faire quelque chose de bien, voire de mieux que quelqu'un qui est en train de charbonner ? Lui, là, le gars qui fait mieux que toi, peu importe ton domaine, que ce soit dans ton entreprise, au boulot, à l'école, dans le sport, t'as un mec qui est en train de charbonner plus fort que toi. Donc, comment tu veux rivaliser avec cette même personne, avec ton rival, si lui, il charbonne beaucoup plus ? Morale de l'histoire. T'as fait fait. Non, sérieux. Faites le taf, les gars. Force à vous, on est ensemble. Faites le taf, les gars. Bon, la dernière à 60 kg, elle n'est pas très bien passée. On va dire que là, sur la dernière série, j'en ai fait que 3. La quatrième, peut-être le menton, il est légèrement passé, mais elle n'était pas clean à 100%. Mais voilà, t'as fait fait sur les tractions. Ça fait plaisir. J'ai revalidé 2 fois, enfin, 2 fois 1 à 75. Ça, c'est vraiment cool. Et maintenant, je passe au muscle-up. Je fais un petit peu au poids de corps. Après, je me laisse à 5 kg, puis à 10 kg, on va voir ce que ça donne. Et je pense que ça sera bon. Peut-être que je vais tester une 15 kg si j'ai envie de vous montrer ça. Sous-titrage ST' 501 Bon, je viens de revalider les reps à 5 kg au muscle-up qui passent plutôt bien. Donc là, je vais directement essayer une rep à 10 kg. Ça fait super longtemps que je ne les ai pas fait. Et si elle passe bien, je vous fais un petit 15 kg juste pour vous, pour cette vidéo et pour voir si je valide toujours les 15 kg facilement. Mais j'espère que oui. Bon, la rep à 10 kg de muscle-up qui passe très bien. Ça fait plaisir. Après, il n'y a pas de quoi se vanter parce que ça reste quand même que 10 kg. Mais voilà, pour le kill de cette vidéo, je vais passer à 15 kg tout de suite parce que je me sens bien. Même si ça fait quelques semaines que je n'en ai pas fait sérieusement des muscle-up, là, j'ai l'impression que le fait d'avoir repris les tractions régulièrement en lourd, ça a été vraiment bénéfique pour les muscle-up. donc let's go. 15 kg et je n'ai plus beaucoup de batterie sur ma caméra donc il faut que je me speed. Go, go, go. 15 kg. Pour le renforcement, je vais faire du rowing mais je vais faire un rowing, une variante que je n'ai pas fait depuis super longtemps plutôt que de faire du rowing à la poulie ou du rowing bûcheron. Vous prenez simplement votre banc que vous inclinez comme ceci et en fait, vous n'allez pas vous mettre vraiment sur le banc mais les pieds qui restent au sol. Là, vous voyez, les pieds sont vraiment au sol et on a juste le buste qui est posé sur le banc. Et comme votre buste il est posé sur le banc, quand vous tirez, vous pouvez bien laisser le poids descendre vers le bas. Donc là, on va avoir un gros étirement de nos trapèzes moyens et nos rhomboïdes parce que notre homoplate, elle va vraiment pouvoir partir vers devant en protraction. Donc là, on a un étirement qui est énorme et comme on est stabilisé par le banc, on est extrêmement stable. Et ensuite, on va pouvoir tirer les coudes bien haut, bien derrière pour contracter ces trapèzes moyens et ces rhomboïdes et avoir une grosse rétraction des homoplates. Et l'avantage de celui-ci, c'est que comme on a le buste posé sur le banc, on ne peut pas tricher et on ne peut pas forcément utiliser d'élan ce qui n'est pas le cas avec du rowing bûcheron où vous pouvez très facilement tourner dans tous les sens et avoir des compensations. Donc là, vous mettez votre banc incliné comme ceci, vous prenez vos haltères, vous mettez les pieds sur le sol cet exercice, en vrai, il est sous-coté, il y a peu de gens qui le font, mais il est incroyable. Et à partir de là, allez, on tire les coudes le plus loin possible vers derrière. Et normalement, vous êtes censé mettre beaucoup plus léger que votre rowing bûcheron parce qu'on est plus stable, donc on est plus sur un focus trapèze-homboïde et on n'a pas de mouvements parasites qui vont nous permettre de mettre plus lourd. C'est trop lourd. Vous voyez, là, j'ai pris seulement 30 kilos et je galère de ouf. Donc, j'ai fait trois séries proches de l'échec comme ceci. Il est magnifique. Donc, c'est exo, si vous le voulez, n'hésitez pas à le faire. Vous m'en direz des nouvelles, mais il est incroyable. Et voilà, je vais terminer là-dessus. Je vais juste faire un renforcement pour les biceps, du face-pull pour l'arrière-dépaule. Je ne vous filme pas tout ça parce que je n'ai plus beaucoup de batterie, mais c'est 15%. Il faut que je rentre, il faut que, voilà, beaucoup de choses à faire. Donc, voilà pour cette séance traction, ce rowing pour trois séries. Je fais juste un tirage vertical encore pour le grand dorsal, un exercice pour les biceps, pour l'arrière-dépaule. Et moi, je rentre à la casa et je vous retrouve après pour aussi vous annoncer les gagnants de tous les cadeaux de la semaine dernière. Les 50€ sur MyProtéine, les 50€ sur Basalytics et la fameuse Samsung Galaxy Watch 5. Suspense, suspense et à toutes. Sous-titrage ST' 501 Bon allez l'amis, il ne faut pas être parti pour les 50 burpees. Est-ce que j'ai envie ? Non, pas forcément. Est-ce que je suis motivé ? Non, pas forcément non plus. Mais c'est ça le but de cette challenge, c'est de se dépasser physiquement et surtout mentalement. 50 burpees, ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Donc, let's go. J'ai 3 minutes 27 à battre. Je pense qu'il va quand même s'annoncer un petit peu compliqué. Mais on va faire le taf à fond comme d'habitude. Je vais mettre juste ici mon chronomètre. Je vais enlever ce pull et je vais effectuer mes 50 burpees avec le magnifique pantalon cargo de la nouvelle collection base athletics. Si tu n'as toujours pas eu le tien, je te conseille de le commander parce que c'est littéralement le meilleur pantalon du monde. La règle pour les burpees elle est très simple. Il y a juste deux choses à faire. Je veux que vous mettiez les bras aux oreilles lorsque vous sautiez et que vous veniez poser le buste au sol. Voilà. Bras aux oreilles c'est important de ne pas vous sauter comme ça. On met les bras aux oreilles et on pose le buste au sol. Et on fait 50 burpees comme ça. Et je vais directement attaquer ça. Force à vous. Les gars, vous soyez un gars, une meuf, je vous envoie toute ma force. Je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, je sais que 50 burpees ça peut faire peur. Si vous les avez déjà fait, faites le maximum pour battre votre temps. Si vous ne l'avez jamais fait, faites le max pour faire le plus arrêtement possible. Ça vous prenne 5 minutes, 10 minutes, voire même une demi-heure ou une heure. Je veux que vous fassiez 50 burpees. Même si c'est trop dur pour vous, faites 2 fois 25, 25 le matin, 25 le soir. Mais let's go, on se donne à fond. Ça va être dur, ça va faire mal aux pecs, aux jambes, aux cardio, mais c'est ça qui est bon. Je vous filme les 50 reps d'un coup mais je vous les mets et on se retrouve pour le temps final et juste après ce challenge, je vais vous donner les gagnants de la semaine dernière, donc tous les gagnants juste après. Donc restez bien jusqu'au bout et on va être parti. Je fais juste les burpees et j'ai une adrénaline là, je commence à avoir peur. 3, 2, 1, go. Et 2, 1, 2. 25, la moitié, 1 minute 13, allez 25, 26, 38, encore 12, j'ai une minute pour en faire 12. Allez, 1, encore 7, allez, je vous les filme, les 7 en temps réel. Est-ce que vous êtes prêts ? 3, 2, 1, prêt ? 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, et 7, 1, Nouveau temps validé pour moi. 50 burpees, ça ne me paraît pas beaucoup sur le papier, mais qu'est-ce que c'est dur. Nouveau temps pour Bazoo, 2 minutes 51, le tap a été fait, challenge 21 validé pour moi. Alors amis, vous voyez, dans quel état ça me met, parce que je me suis donné à fond. Donc si vous ne finissez pas dans le dur, que ce soit au niveau musculaire, triceps, pec, même les quadriceps, au niveau du cardio, c'est que vous n'êtes pas donné à fond. Donc let's go, 21ème challenge, faites 50 burpees, je vous envoie toute ma force, donnez-vous à fond, peu importe votre temps, je vous félicite. Tous ceux qui sont encore là, ce jour-ci là, le 21 décembre, pour le 21ème challenge, vous avez tout mon respect, parce que vous ne lâchez rien, et c'est comme ça que vous allez être des machines de guerre sur tous les aspects de la vie. Donc franchement, un grand bravo à vous. Et moi je vous retrouve tout de suite pour la fin de cette vidéo et l'annonce de tous les gagnants de la semaine dernière. Donc le jour 9, 10, 11, 12, 13, 14, et même 15, 16 et 17. 50 burpees, 2 minutes 51. Ne vous inquiétez pas, normalement, il n'y aura pas de troisième round pour la dernière semaine. Parce que je ne pourrais pas faire mieux que 2 minutes 51. C'est bon, j'ai repris un petit peu mon souffle après les 50 burpees. Comme promis, je vais annoncer tous les gagnants de la semaine passée, donc de l'épisode 9, donc de jour 9 jusqu'au jour 17. Donc si tu as laissé un commentaire parmi ces vidéos sur la semaine dernière, tu vas voir. Maintenant, si tu as gagné, évidemment, j'aimerais tous déjà vous remercier d'être toujours là à me soutenir, à regarder mes vidéos, à mettre un petit pouce bleu et à mettre un commentaire. C'est grâce à vous que je continue de faire ça, c'est grâce à vous que je garde ma motivation, ma détermination, je le fais pour vous et je suis content que ça puisse vous motiver, vous inspirer ou même vous apporter de bons conseils. Bien évidemment, j'aimerais bien tous vous faire gagner, vous donner tous des cadeaux, mais pour l'instant, je le fais à mon échelle comme je le peux avec les investissements comme je le peux et ça me fait déjà vraiment plaisir. C'est un honneur pour moi de pouvoir vous offrir ces cadeaux à certains d'entre vous. Donc, let's go ! J'ai fait comme l'autre fois, je suis allé sur mon site de tirage au sort dans les commentaires YouTube, j'ai tiré au sort, j'ai pris les noms, je vous ai mis des screenshots juste ici, comme ça, je vous mets le nom juste ici et ceux qui ont gagné les premiers cadeaux d'il y a deux semaines, je vais vous envoyer les bons, juste garder en tête que pour moi, c'est vraiment le rush en ce moment, donc ne vous inquiétez pas, tous les gagnants que je cite, que j'ai cités ou que je vais citer, vous allez recevoir votre cadeau par mail ou par DM sur Instagram. Donc, on est tout de suite parti pour le jour 9, Dimise Mise 16, tu as gagné 50 euros sur le site de MyProtein et Ahmed Ahmad, tu as gagné 50 euros sur Base Athletics. Pour le jour 10, Lucas Gascouin, tu as gagné 50 euros sur le site de MyProtein. Le jour 11, Guilhem Fonroger, 50 euros sur MyProtein et Loïc Lecomte, tu as gagné force, tu as gagné force, tu as gagné 50 euros sur mon site Base Athletics. Le jour 12, c'est Kerian Kerian, Kerian Kerian qui a gagné 50 euros sur MyProtein. Ensuite, le jour 13, Lacpo, tu as gagné 50 euros sur le site de MyProtein et Cyril Bernard, 50 euros sur mon site Base Athletics. Ensuite, jour 14, Yanis Tavernier, tu as gagné 50 euros sur le site de MyProtein. Ensuite, Guilhemin Alexis, 50 euros sur le site de MyProtein et le grand gagnant de la Samsung Galaxy Watch 5 qui est juste ici, c'est M. Jérôme Brant, Base L'Homme qui ne s'arrête jamais. Pour ton commentaire, pour la peine, tu as gagné cette Samsung Galaxy Watch 5. Ensuite, jour 16, GHKL, tu as gagné 50 euros sur le site de MyProtein et les deux derniers gagnants pour cette vidéo, c'est Thomas Dorido, 50 euros sur MyProtein et Eco Black qui a remporté 50 euros sur mon site Base Athletics. Félicitations à vous, bravo à tous les gagnants et tous les autres, comme je l'ai dit, continuez de commenter. La semaine prochaine, il va encore y avoir la Apple Watch à gagner et la Nintendo Switch et encore 50 euros tous les jours sur MyProtein et un jour sur deux, 50 euros sur ma marque de vêtements Base Athletics. Merci infiniment pour tout votre soutien, pour toute la force. Je vais continuer de charbonner jusqu'au 30 décembre. Il nous reste 10 jours. Le temps est passé tellement vite mais je suis là, j'ai tenu parole. Je vais continuer la détermination et voilà. Je ne vais pas parler plus longtemps. Je pense que cette vidéo est déjà assez longue. Bravo encore à tous. Bravo à tous ceux qui suivent ces vidéos. Bravo à tous ceux qui font les challenges, ceux qui se dépassent physiquement, mentalement. Vous êtes les meilleurs, vous avez tout mon respect. Donc, un grand bravo. Lâchez rien. Force à vous, il n'y a que le taf qui paye. Et moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo, de nouveaux cadeaux, un nouveau challenge et de nouvelles bonnes vibes, etc. N'oubliez pas de vous abonner, partagez à vos proches et on se retrouve du coup demain. Je l'ai déjà dit mais force à bif. À demain.